alors dans cette vidéo on va commencer à corriger l'exercice 1 donc on considère déjà l'ensemble de tous les vecteurs de r3 tels que x moins 2 y moins 2 z égale 0 donc f et le but du jeu c'est de montrer que c'est un sous espace vectoriel donc la première étape on montre que le vecteur nul 0 0 0 il est dans f est ce qu'il vérifie l'équation de f oui 0 moins deux fois 0 moins deux fois 0 ça fait 0 donc le vecteur nul de r3 vérifie l'équation de f donc il appartient à f ça c'est la partie facile maintenant il faut qu'on prenne deux vecteurs u et v mettons u cx y z et v cx prime y prime z prime deux vecteurs de f attention pas n'importe quel vecteur de r3 1 scalaire lambda et on va montrer que u plus lambda v il appartient à f alors pour nous ça il nous faut les coordonnées de u plus lambda v u plus lambda v c'est le vecteur x plus lambda x prime y plus lambda y prime z plus lambda z prime est-ce que ces trois coordonnées vérifient les équations de f du coup on fait le calcul il faut qu'on fasse la première coordonnée moins deux fois la deuxième moins deux fois la troisième il faut que ça fasse 0 alors allons-y on va mettre d'un côté tout ce qui a du x là déjà on voit tout développer voilà moins de lambda prime et ensuite on va mettre de côté tous les bouts où il y a du x pourquoi ben parce qu'on sait que u x y z tout seul il appartient à grand f et d'un autre côté du coup il nous reste lambda facteur de la même équation avec des prix et on sait aussi que v tout seul il appartient à grand f qu'est ce qu'on peut en déduire on peut en déduire que x moins 2 y moins 2 z ça fait 0 u vérifie l'équation de f et v aussi vérifie l'équation de f donc x prime moins 2 y prime moins 2 z prime ça doit faire 0 donc au total on obtient 0 plus lambda fois 0 qui fait 0 donc u plus lambda v vérifie l'équation de f donc vu plus semblée appartient à f et du coup elle fait bien un sous espace vecteur il est stable par combinaison linéaire peut-être si vous préférez cette autre méthode vous pouvez aussi montrer séparément que à f pardon est stable par somme donc si u et v sont deux vecteurs à nouveau 2f alors u plus v appartient à f donc ça va être la même preuve que ce qu'on vient de faire sans lambda et si u appartient à f lambda appartient à r alors lambda u appartient à f alors j'aimerais noter deux ou trois erreurs que j'ai vu revenir souvent attention à pas écrire des choses qui n'ont pas de sens notamment celle qui reviennent souvent c'est plus lambda v égal et puis donc c'est un triplet de réel et le truc à droite là bah c'est un réel x c'est un réel lambda c'est un réel x plus lambda x prime moins 2y machin c'est un réel les deux peuvent pas être égaux un autre truc c'est le vecteur le singleton vecteur nul appartient à f ça ça marche pas on peut dire que singleton vecteur nul est inclus dans f c'est un sous ensemble de f c'est bizarre mais c'est vrai ou plus généralement on dit le vecteur nul de r3 par un ensemble le vecteur nul lui même il appartient à f